Mesdames et Messieurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content que vous soyez derrière votre petit cran. Je vous annonce un programme très puissant qui se passera le 25 et le 26 juillet à partir de 18h au carrefour Kanté d'Ozangé. Le programme aura pour terme Stop au crime rituel. Si nous avons organisé ce programme, c'est parce que l'hémorragie a déjà atteint son apogée au niveau du territoire gabonais. Au Gabon aujourd'hui, chaque famille pleure, chaque famille crie, chaque famille est dans l'insécurité. On ne sait pas qui va mourir demain. On ne sait pas qui sera enlevé demain. Et aujourd'hui, il y a plus de larmes dans chaque famille que les cris de joie à cause de l'insécurité grandissant au sein de notre pays dû à des crimes rituels. Nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'entreprendre plusieurs pistes pour essayer de stopper ces crimes rituels. Certains ont fait des marches, d'autres personnes sont passées par la télévision et parlaient, s'adressaient aux Gabonais. Mais nous voyons que c'est comme un déci. Plus les gens se lèvent, plus les gens continuent à commettre les crimes rituels. Pourquoi ce sont des enfants et des jeunes filles qui en sont victimes ? Il est très important que chaque Gabonais fasse un déplacement. Ce sera très important pour vous, très important pour votre famille. Parce que le temps est arrivé où rien de ce qui est caché ne devra plus rester caché. Un programme où nous allons prier pour chaque famille. Un programme où nous allons dénoncer des rituels qui exigent le sang sur le territoire gabonais. Qui sont les commanditaires des crimes rituels que nous sommes en train de vivre tous les jours ? Je crois que l'heure est arrivée où chaque Gabonais, lorsque je dis lutter contre les crimes rituels, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est un esprit qui manipule des individus. Alors que Jésus-Christ a dit que celui qui croit en moi est sauvé. Celui qui croit en moi est restauré. Chers frères et sœurs, au moment où je suis en train de vous parler, il y a chaque famille qui est victime de ces crimes. Certainement au moment où nous sommes là, derrière votre petit écran, il y a quelqu'un qui est en train d'être dépassé quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train d'être enlevé dans un taxi quelque part. Malgré les efforts des policiers, des gendarmes qui travaillent jour et nuit pour arrêter l'hémorragie, mais ça ne fait que continuer. Voilà pourquoi moi, en tant qu'homme de l'Église, en tant qu'homme de Dieu, je crois qu'avant de s'attaquer aux conséquences, il faut s'attaquer à la racine. Nous disons crime rituel, peu importe le thème que nous utilisons, crime de sang ou crime rituel, c'est sûr que dans les deux, quelqu'un meurt. C'est la raison pour laquelle ce programme est organisé pour tous les Gabonais. Le 25, le 26h, à partir de 18h, au carrefour canté d'Ouzanguet. Faites représenter votre famille par deux ou trois personnes. N'ayez pas peur, regardez comment ces gens sont en train d'agir dans l'asile. Nous avons placé des affiches, toute l'agile de Libreville, et ils ont procédé à la destruction de ces affiches aux yeux et au sud de tout le monde. On a comme l'impression que ces crimes rituels sont entretenus, mais nous croyons qu'un homme peut mettre un bras de fer contre un autre homme, mais personne sur la terre ne peut mettre un bras de fer contre l'éternel. A ceux qui commettent les crimes rituels, je veux que vous me regardez droit dans les yeux, mais ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes qui vous utilisent aujourd'hui pour tuer les autres, lorsque vous ne leur servirez plus à rien, ils vont utiliser d'autres personnes pour que vous, à votre tour, ce ne seront plus les sachets des organes humains des autres qui seront utilisés, mais ce sont vos organes à vous qui seront dans les sachets. Mais il est temps que vous puissiez arrêter ce massacre, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Essayez de regarder ce jeune fille que vous êtes en train de tuer, innocent, elle aussi a besoin d'un avenir. Essayez de regarder ce jeune bébé qui n'a pas demandé de venir dans le monde, qui est là, qui est en train de pleurer, qui est crépité. Essayez d'être sensible aux cris de ces gens que vous êtes en train de tuer, même si vous avez perdu un peu de l'humanité. Essayez de vous regarder vous-même, essayez de penser à votre femme, essayez de penser à vos enfants, vous qui commettez les crimes rituels. Essayez de penser le dernier regard que ces gens vous regardent avant de les avoir tués. Si vous regardez tout ça, et vous savez très bien qu'il existe un Dieu dans le ciel, arrêtez ! Vous êtes tous invités à venir prier avec moi le 25, le 26 juillet, à partir de 18h, au carrefour Kanté-Losangue. Priez pour moi et priez pour notre nation. De toute façon, l'ange de l'écarnelle crame autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouve dans très bientôt au carrefour Kanté-Losangue. Que Dieu vous bénisse. Réfléchir.